Salut à tous, c'est JM & Hero ! Salut ! On est toujours sur le stand d'Ubisoft, toujours à Los Angeles, au Convention Center et on a pu voir quelque chose de vraiment 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 super sympa. Bon on va le dire tout de suite, je pense que c'est notre coup de coeur du salon à tous les deux en ce moment en tout cas. Il s'agit de Rayman Legends. Oui, le nouveau Rayman. Le nouveau Rayman qui est franchement excellent parce qu'on a joué à deux en coopération sur Wii U. Oui, sur Wii U et Sublime. Moi j'étais vraiment subjugué par ce jeu. J'avais le contrôleur classique, tu avais le Gamepad Wii U. J'avais le Gamepad, tout à fait. Donc je vais parler vite fait de mon expérience qui reste relativement similaire à ce qu'on avait sur le Rayman Origins. Un jeu de plateforme ultra calibré, nickel quoi, des sauts précis. Avec... Vas-y, vas-y. Non j'allais simplement dire une dimension graphique qui est encore plus impressionnante que celle qu'on avait pu voir dans Rayman Origins. Ça reste globalement en 2D, il y a quelques éléments 3D mais surtout il y a un moteur d'éclairage quoi. C'est... C'est... C'est somptueux, il y a des couleurs qui sont encore plus chaudes, j'ai l'impression, que dans le jeu d'origine. Donc c'est vraiment magnifique. Oui. Cela dit, je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu avec le Gamepad à la main. J'incarnais en fait le personnage de Murphy qui est l'espèce de petit machin volant... La baissière verte là. Voilà, qui est vraiment sympa. Et j'avais pas du tout la même expérience justement que JM, qui lui jouait normalement. Moi en fait, je l'assistais avec ce petit personnage qui vole et via l'écran tactile du Gamepad, je coupais des lianes pour que tu puisses accrocher dessus. J'activais certains mécanismes que tu pouvais pas activer par ailleurs et je faisais en sorte de passer sur les lums jaunes par moments, qui devenaient violets du coup et t'en rapportaient plus quand toi tu l'es chopé. Oui. Donc une vraie coopération à ce niveau là, mais c'est pas tout. Il y avait pas que du appuyer sur le tactile, il y avait autre chose. Tout à fait exactement, il y a eu un moment par exemple, où c'est difficile à décrire, tu sais ces petits jeux où tu as une bille en métal. Tu dois tourner le décor. Où tu dois tourner le décor. Et la gravité fait le reste. Alors là c'était pareil, je devais tourner le Gamepad. Et moi j'étais la boule. Et toi t'étais la boule. Donc c'était rigolo parce qu'il fallait vraiment se coordonner, il y avait des pics dans ce truc là. Donc c'était une idée vraiment super sympa. Il y a plein de petits détails du genre j'arrache un bulbe du sol moi et toi tu le récupères par la suite. Vraiment la conversion. Mais c'est pas encore tout parce qu'il y avait le final. C'était grandiose de cette démo qui était un niveau construit autour de la musique mais ultra calibré autour du rythme. C'était génial. Donc toi que devais-tu faire toi de ton côté ? Alors moi en fait j'essayais de t'ouvrir la voie en somme avec mon petit personnage. Je devais essayer de rester en rythme avec les percussions de la musique pour taper sur des yeux qui étaient là. Et à chaque fois que je tapais sur ses yeux, la musique continuait et en plus de ça tu récupérais des lums violets. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et de mon côté c'est pareil, chaque saut, chaque coup de poing ou de pied était nickelement synchrone avec la musique. C'était un pur bonheur de jeu vidéo. C'était exactement le même moment où moi je tapais sur les... Ah ouais, c'était vraiment vraiment bon. Donc nous on s'est vraiment éclaté. Il y a plein de trouvailles, c'est difficile à décrire. Donc Rayman Legends, pardon j'allais faire la bêtise. Rayman Legends qui sort sur Wii U et on l'attend de pied ferme. C'est vraiment un des énormes trucs du salon. Allez on continue, nous on va faire notre petit tour. J'espère que déjà ça, ça vous a plu. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada